La Bible en un an, le 16 mars, le Livre des Nombres, chapitre 23, verset 27, au chapitre 25, verset 18, le Livre des Psaumes, chapitre 59, versets 1 à 18, le Livre des Proverbes, chapitre 10, versets 25 et 26, l'Évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 35. Nombre, chapitre 23, Balak dit à Balaam, « Viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple ? » Balak mena Balaam sur le sommet du Péor, en regard du désert. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici sept hôtels, et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Nombre, chapitre 24, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point comme les autres fois, à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles, tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël ! Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantées, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever ? Béni soit quiconque et te bénira, et maudit soit quiconque et te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà trois fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. » Balaam répondit à Balak, « Et n'ai-je pas dit aux messagers que tu m'as envoyé ? Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. » Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître des dômes, il se rend maître de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam vit les Kéniens. Il prononça son oracle et dit Ta demeure est solide et ton nid posé sur le roc. Mais le Kéniens sera chassé quand l'Assyrien t'emmènera captif. Balaam prononça son oracle et dit Hélas ! Qui vivra après que Dieu l'aura établi ? Mais des navires viendront de Kittim. Ils humilieront l'Assyrien. Ils humilieront l'Hébreu. Et lui aussi sera détruit. Balaam se leva, partit, et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Nombre Chapitre 25 Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur dieu, et le peuple mangea, et se prosterna devant leur dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit au juge d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. » Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut vingt-quatre mille qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël, qui fut tué avec la Madianite, s'appelait Zimri, fils de salut. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsur, chef des Peuplades issu d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit « Traite les Madianites en ennemis et tuez-les car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leurs ruses dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuer le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. » Psaume 59 Au chef des chantres ne détruit pas hymne de David lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. « Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang, car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'ai péché au Éternel. » Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. « Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. » Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres, car qui est-ce qui entend ? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu, viens au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, à notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les, et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, ils errent ça et là cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon, est ma haute retraite. Livre des Proverbes, chapitre 10 Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Matthieu, chapitre 26 Alors l'un des douze, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner ? Et je vous livrerai. » Et ils lui payèrent trente pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour, des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz le maître dit « Mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'ils mangeaient, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce-moi, Seigneur ? » Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce-moi, Rabbi ? » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandue pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers. Alors Jésus leur dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » prenant la parole, lui dit « Quand tu serai pour tous une occasion de chute, tu ne le sauras jamais pour moi. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples lui dire la même chose ce qui est temps qu'il nous donne. Soyez